Pessimiste aussi, vous employez le mot pour l'avenir du cinéma français. Vous évoquez l'arrivée, la prise de contrôle de Vincent Bolloré à la tête de Canal et de Vivendi. C'est un des éléments qui vous inquiètent pour l'avenir du cinéma français. En quoi ça vous inquiète, Marine Karmitz ? C'est pas tant. L'avenir du cinéma français, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps, qui est celui de la mondialisation et dans cette mondialisation d'une concentration très grande aux mains de ce qu'on peut appeler Apple, Amazon, bref les fournisseurs d'accès Internet d'un ensemble de moyens économiques qu'on ne détenait pas auparavant et qui amène à mettre la création sous un chapeau, de la mettre en directive. Et Bolloré fait partie de cet ensemble-là puisqu'il est dans un groupe qui n'est pas seulement un groupe média, mais qui est un groupe beaucoup plus vaste et qui par ailleurs travaille aussi avec les marchés publics. Des directives qui ont des visées uniquement économiques, financières, vous voulez dire, ou qui veulent peser sur, comme on dit dans les rédactions, sur l'éditorial, enfin sur la ligne suivie sur le choix de production des films ? Ils pèsent sur l'éditorial, automatiquement. Et c'est les nouveaux commanditaires. Auparavant, on avait des commanditaires qui, à un moment, étaient simplement des bourgeois riches. Puis ça a été l'État. Et là, maintenant, ce sont des groupes mondiaux qui ont des ambitions mondiales et donc d'un contenu mondialisé, pas universel, mondialisé. Mais on parlera cinéma tout à l'heure, Marine Carmine, si on verra comment vous, vous racontez plusieurs épisodes dans lesquels vous avez pesé sur la fabrication des films que vous avez produits sur l'éditorial.